C'est juste pour le fun Avec Serge et Don Nathalie, juste pour le fun Dimanche à 16h sur Choc FM Alors, ça va enregistrer. Parfait. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 17ème épisode de Juste pour le fun sur Choc FM 105.1. On est très content de vous voir aujourd'hui, de vous nous écoutiez. Et on va encore parler avec nos invités aujourd'hui de créativité et de processus de création. On va expliquer un petit peu pourquoi on dissocie les deux. Et je suis toujours avec mon co-animateur, le grand Don Nathalie. Comment ça va, Don ? Bonjour, bonjour Serge. Ça va très bien, ça va très bien. Bienvenue à nos invités. Nous sommes contents de vous voir. Oui, on reçoit aujourd'hui Sandra Dorellas et Josiane Blanc. Est-ce que je prononce bien d'ailleurs les prénoms et les noms ? Tout à fait, 100%. Nickel, nickel, nickel. Parfait. Alors, pourquoi on reçoit Sandra Dorellas et Josiane Blanc ? Je vous le demande. Je vous le demande, mais vous ne allez pas pouvoir me répondre parce que vous ne pouvez pas. Donc en fait, ce sont les auteurs et l'actrice principale de la série franco-ontarienne Ainsi va Manu qui a sa saison numéro 2 qui sort là maintenant ou qui est déjà sortie d'ailleurs, si je ne me trompe pas. On est le 7 mai là quand on enregistre et je crois que c'est sorti le 3 si je m'abuse. C'est ça, Josiane ? Oui, donc la série sortie vendredi dernier le 3 mai. Excellent, excellent. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux de façon artistique par rapport à votre art principal ? Donc, ce qui vous fait cliquer au niveau de votre art et quel genre d'artiste vous êtes ? Sandra. Pour moi l'honneur. Alors, moi c'est Sandra Dorellas. Je suis comédienne ici à Toronto principalement. Je voyage par contre entre Montréal et Toronto. Et ce qui me passionne, je dirais, de l'art dramatique, c'est vraiment que je trouve qu'être acteur, c'est d'être un peu un scientifique, un scientifique de l'art dramatique, c'est-à-dire qu'on observe la condition humaine. Puis notre devoir, c'est de représenter les émotions, les états d'âme, les états d'être de la condition humaine. Waouh, intéressant. Je n'avais jamais entendu ça comme ça, mais c'est cool. On va pouvoir bien parler en tout moment, tu vas voir. Josiane ? Elle a mis la barre au temps, Sandra. Je sais, j'aurais dû parler avant, ça aurait été mieux. Moi, je suis scénariste, réalisatrice principalement. Je dirais que mon rôle, c'est vraiment de mettre, de donner vie à des histoires. Et aussi, ouais, de créer des univers, de créer des univers dans lesquels les gens se retrouvent, dans lesquels les gens s'identifient. Puis aussi, pour moi, il y a beaucoup un aspect social dans la création, c'est aussi de parler de choses vraies. Donc, d'utiliser l'art et le divertissement pour parler de sujets importants. D'accord. Donc, tu dirais, Josiane, pour reprendre ce que tu viens de dire, que quand tu écris, tu vas écrire des choses qui sont concrètes, pas forcément abstraites. Ça ne va pas être de la science-fiction. Ça va être des choses vraiment qui te parlent à toi et à d'autres personnes, c'est ça ? Oui, vraiment. Moi, je suis plus dans l'impact avec le contenu, généralement. Donc, dans l'impact social ou dans l'écho social, beaucoup, dans ce que je crée. D'accord. OK. Et d'ailleurs, Sylvain Manu, si je ne me trompe pas, est-ce que tu peux nous dire, brièvement, de quoi ça parle et qu'est-ce qu'on s'attend pour la saison 2 aussi ? Ben oui, tout à fait. Donc, la saison 1 de Sylvain Manu, qui est parue en 2021, donc ça fait déjà trois ans, raconte l'histoire de la famille du personnage principal, Manu, de sa mère, Karine, qui est incarnée par Sandra, et de son petit frère, Jamal. Non, de son petit frère, Liam, qui est incarné par Jamal Manzare. Et l'histoire raconte l'histoire d'une famille qui habite à Toronto et qui se retrouve, comme beaucoup de familles, à Toronto face à l'augmentation des loyers et à la rénovation, donc c'est-à-dire leur building d'appartement, leur bloc appartement est racheté par un constructeur immobilier qui décide que la famille et les autres locataires du building doivent quitter les lieux parce qu'ils veulent augmenter le loyer et faire des rénovations. Et le personnage de Manuela est une adolescente pleine de fougue qui décide de vouloir se battre contre la rénovation et se battre contre le constructeur immobilier pour pouvoir rester dans son quartier. Donc ça, c'était la saison 1. En saison 2, on suit la famille, spoiler, qui fait face à du moins l'éviction temporaire, c'est-à-dire ils ont perdu le loyer, le propriétaire doit faire des rénovations. Mais le fil conducteur de la saison 2, il y a à la fois l'histoire de Manuela et de la famille qui est délogée, mais aussi Manuela qui est déracinée d'un lieu et qui cherche ses racines, mais ses racines plutôt culturelles dans la saison 2. Donc on parle beaucoup de sa connexion avec sa culture, qui elle est, où est-ce qu'elle s'en va. Les conflits familiaux aussi sont au cœur de l'histoire par rapport à justement l'arbre généalogique de la famille et retrouver ses racines, je dirais. Alors, oui, vas-y, Dan, je t'en prie. Bien, première question sur la créativité qu'on aime poser, c'est est-ce que vous vous rappelez de votre première œuvre, que ce soit une pièce de théâtre devant la classe, que ce soit un petit truc écrit sur une page? Est-ce que vous pouvez en parler du début de votre créativité? Ah! Moi, je peux y aller. En fait, moi, j'ai toujours aimé écrire. Donc quand j'étais jeune, dès que j'ai appris à écrire, j'ai toujours aimé écrire. Mais tu sais, j'ai jamais pensé qu'écrire pouvait être un métier qui allait payer plus tard. Mais ma première œuvre, j'avais 9 ans et j'ai décidé que j'écrivais un livre. Et ça s'appelait, je me rappelle, ça s'appelait « Trois enfants dans l'espace ». Et ça racontait l'histoire de moi et mes deux amis, puis on partait dans l'espace. Et plutôt que sortir avec mes amis pour jouer dehors, tous les jours, je me assoyais dans un coin pour écrire un livre. Puis à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur à la maison parce que beaucoup de gens n'avaient pas d'ordinateur à la maison. Ça fait quand même un moment que je suis né. Et ma mère, en fait, elle travaillait. Elle travaillait sur son heure de dîner. Elle tapait mes histoires pour l'ensemble de dîner sur l'ordinateur. Puis elle les imprimait. Donc elle avait imprimé le livre. J'avais dessiné un truc sur le... J'avais fait une couverture à la main qu'elle avait imprimée, qu'elle avait photocopiée, puis elle l'avait agrafée. Donc c'était ma première œuvre. Donc voilà. Ah, cool. Donc tu voulais écrire depuis très jeune, en fait. Oui. Oui, depuis. J'ai toujours adoré écrire. J'écrivais des poèmes. Ma mère, je pense qu'inconsciemment, je ne savais pas, mais ma mère, c'était ma plus grande fan. Donc quand j'ai commencé à écrire, elle me faisait écrire des poèmes pour ses collègues de bureau, puis elle les amenait à ses collègues de bureau, puis les affichait sur leur bureau aussi. Donc oui, c'était inconscient. J'ai toujours adoré l'écriture, la lecture et tout. Mais j'aurais pensé que je suis allée devenir scénariste plus tard. Ce n'était pas comme... Je ne pensais pas que ça m'était dit. Quelqu'un qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a un écrivain ou un écrivain qui t'avait peut-être donné juste un petit peu de pouce? Non, honnêtement, pour vrai, ma mère était une grande lectrice. Encore aujourd'hui, mais moins. Mais elle lisait énormément de livres. Donc je pense qu'il y a eu une infusion directement du fait qu'elle m'amenait à la bibliothèque toutes les semaines. J'empruntais des livres. Je lisais des dizaines et des dizaines de livres par semaine dans mon lit et tout. Puis donc j'avais vraiment un envie pour tout ce qui était la création littéraire depuis très, très, très jeune. Donc je pense que c'est elle mon inspiration au final. Puis on blague beaucoup, mais toutes les mères de mes histoires, c'est ma mère. Elle ne sait pas, mais toutes les mères de mes histoires, c'est elle. Sur différentes formes. Donc voilà. Est-ce qu'elle a vu la série? Maman, oui, oui, elle a vu la série. Je ne sais pas. On n'a jamais eu la conversation de « by the way, il y a beaucoup de toi dans toutes ces mères ». Peut-être qu'on va la voir après la saison 2. Peut-être que c'est plus évident dans la saison 2. On verra. Mais d'ailleurs, les gens ne se voient pas forcément comme tu les vois toi. Peut-être que tu sais, elle est tellement dans son truc qu'elle a fait des choses sans vraiment trop y penser, sans vraiment trop s'analyser. Donc peut-être qu'elle ne se voit pas comme une personne qui joue Sandra en fait dans cette série. Et toi, Sandra, c'est quoi tes premiers rôles? Moi, je sais que j'ai joué une pièce de théâtre quand j'étais en sixième année et j'ai encore la cassette VHS à la maison. Je ne sais pas si j'aurais dû la voir, mais c'est quand tes premiers rôles? Moi, ma première pièce de théâtre, c'était justement, je pense que c'était vers ces années-là, vers la sixième année, peut-être début secondaire. Parce qu'on allait à l'église tous les dimanches avec ma famille, puis avec justement les jeunes de l'église, on avait mis sur pied une pièce de théâtre pour Noël. Puis je me rappelle qu'après, peu de temps après ça, j'ai comme eu la piqûre de l'art dramatique et puis bon, de peut-être possiblement penser à être comédienne, mais je n'avais personne à mon entourage qui le faisait. Fait que j'ai été, j'ai trouvé une audition, une audition en personne. Et je me rappelle, je me suis rendue à l'audition, je m'étais préparée, je m'étais pratiquée à la maison pour l'audition. Puis quand je me suis rendue à l'audition, j'ai eu le trac. J'ai eu le trac et vraiment là, tout mon stress, tout ce que j'avais mémorisé, ça s'est effacé de ma mémoire. Je ne me rappelais plus de mon texte, je ne me rappelais plus de la façon dont je l'avais interprété. J'avais super bien l'interprété, en tout cas à mon humble avis. Puis quand je suis arrivée dans la salle, j'ai vraiment, j'ai freeze. J'ai freeze. Puis ça m'a tellement traumatisée que je ne suis plus jamais retournée dans une salle d'audition avant 25 ans plus tard. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu personne qui m'a dit, tu sais, retourne, c'est pas grave, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, tu as le trac, tu retournes puis tu recommences puis avec le temps, tu vas devenir meilleure. J'ai jamais eu ça. Fait que j'ai pas recommencé avant 25 ans plus tard. Et 25 ans plus tard, un peu le même scénario, j'arrive, je fais une audition. Tu sais, après avoir décidé, OK, bon, peut-être que je peux me lancer encore. Je fais l'audition puis c'était, écoute, c'était pour un court-métrage pour une université. Puis le réalisateur, je me rappelle toujours qu'est-ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu fais des expressions bizarres avec ta face, je pense pas que c'est pour toi. Et j'étais comme, je suis retournée vraiment comme toute découragée puis j'ai comme, mais cette fois-ci, j'ai, tu sais, le laps de temps a été beaucoup plus court quand je suis retournée dans une salle d'audition. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu sais, je vais me reprendre, mais ça a pris quand même quelques mois avant que je me reprenne. Mais c'est beaucoup de courage, c'est-à-dire parce qu'entre Josiane qui a une super fan et qui parle de toutes ses histoires à tous ses collègues au travail et toi qui te fait remettre complètement à côté et tu reviens. Wow! Oui, ça prend une certaine volonté, je pense, un certain désir intérieur, je pense. C'est ça, c'est ça. Période de 25 ans, est-ce que tu t'étais dit, est-ce que je vais m'entraîner ou est-ce que tu batailles entre j'abandonne ou je continue? Non, même pas. Durant les 25 années, là, j'y ai même pas pensé. Pas une seconde, j'ai jamais pensé, c'est pas avant d'avoir déménagé à Toronto que, tu sais, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le milieu, j'ai rencontré une fille en particulier qui faisait ça comme travail. Puis là, c'est là que ça m'est revenu à l'esprit, j'ai dit, ah, bien, peut-être que, tu sais, ça pourrait être une avenue, quelque chose que je pourrais faire, mais entre ces 25 ans-là, non, non, j'ai fait plein d'autres jobs, mais j'ai, non. Et c'est intéressant, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu analysais comment les gens se comportaient. Et dans la série Manu, c'est une jeune fille lycéenne qui ne sait pas comment se battre socialement, mais qui va prendre le leadership par-dessus tous les adultes pour faire quelque chose que, normalement, un avocat sait faire, en fait. Oui, il y a tout ce… Je fais le parallèle, par temps à ce que tu dis, où tu as voulu devenir actrice sans vraiment savoir comment, et puis tu l'as quand même fait. Et puis, là, maintenant, tu arrives dans une super web-série. Est-ce que toutes les deux, vous avez vu dans vos parcours d'artiste un parallèle avec le parcours de Manu, qui a appris sur le tas et qui est devenue, en fait, une artiste de la loi, entre guillemets, ou du social? Ben, oui, mais je pense que c'est intéressant, parce que ce que raconte Sandra, c'est comme beaucoup la réalité de beaucoup de gens. Je pense que dans notre domaine, de manière générale, il y a… Comment on dit? Beaucoup de gens ont envie de faire, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis, tu sais, je pense que moi, par exemple, moi, initialement, quand j'ai fini mes études, je voulais… Je disais que j'allais devenir architecte. Puis, il me manquait un cours de science pour aller en architecture, en science. Donc, finalement, je suis allée en communication par hasard. Puis, je disais à ma mère, je vais faire le cours de science. Et ensuite, j'irais vers la bonne voie. Puis, tu sais, finalement, j'ai adoré les communications, puis je suis restée à son grand désarroi. C'était vraiment compliqué, mais quand j'ai fini mon collège en communication, j'ai appliqué à l'université pour aller en cinéma, puis aller en télé, puis aller en scénarisation. Et j'ai été refusée dans tous les programmes. J'ai été littéralement refusée dans tous les programmes. Donc, pour les gens à la maison, c'est pas parce que t'es refusée que tu vas pas y arriver quand même. Mais c'était vraiment difficile. Puis, comme Sandra dit, tu sais, 25 ans, moi, après ça, j'étais comme, bien, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, après ça, j'ai étudié le journalisme. Je me suis rendu compte que je voulais pas être journaliste. J'ai travaillé en développement international. Bref, j'ai fait différents trucs. Mais, puis finalement, bien, à travers les filles en aiguille, j'ai recommencé à faire des projets, puis je suis retournée à l'école en cinéma plus tard. Puis, c'est comme ça que j'ai eu ma première job ensuite en arrivant à Toronto, à TFO. J'étais recherchiste, puis je suis devenue réalisatrice. Après ça, je suis partie à mon compte. Donc, tu sais, je pense que, pour revenir à comme le parallèle avec l'histoire de Manu, c'est que, tu sais, je pense qu'il y a une idée derrière le fait qu'on peut... Moi, je pense, j'ai toujours cru, puis ça, tu sais, j'ai toujours cru que si je mettais assez d'efforts dans le travail, puis que j'y mettais tout mon cœur, que j'allais forcément éventuellement arriver quelque part. C'était peut-être naïf, ou, tu sais, je sais pas, mais moi, j'étais juste comme, si tu tapes sur la porte assez longtemps, éventuellement, elle va tomber. Moi, c'est un peu ma vision de la vie en général. Je suis comme, si je tape dedans pendant toute la semaine, éventuellement, je vais arriver, puis il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai souvent approché mon travail puis ma carrière de cette façon-là aussi. Puis, pour moi, en tout cas, je veux dire, je suis bien entourée. Il y a toujours des contextes pour arriver quelque part. Mais pour moi, ça a fonctionné. J'ai pu avancer. On a pu faire des projets. On a pu mettre « Ainsi va Manu » de l'avant. On a pu donner des opportunités, entre guillemets, à des comédiens qui avaient... que c'était leur premier rôle. Mettre une famille noire de l'avant, avoir une deuxième saison. Puis, moi, je suis juste comme, bien, on va continuer à creuser, puis éventuellement, on va se rendre quelque part. Donc, voilà. Je pense que c'est pour ça, moi, le parallèle. Pour moi, le parallèle... Oh, vas-y, donne. Non, je disais, je crois pas que c'est naïf. C'est tout. Ah, OK. Merci. Moi, je pense que le... J'ai pas... J'ai très peu de parallèle avec le parcours de Manu, mais j'ai une grande admiration pour sa fougue, puis sa détermination, puis son courage aussi, parce que je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir plus jeune. Mais je veux dire, tu sais, la vie est bien faite quand même, parce que j'ai, tu sais, au cours de ma... de mon début vingtaine, j'ai appris des leçons de vie qui m'ont aidée à voir la vie comme qu'elle le voit Manu dans l'émission. Mais autrement, non, moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais une enfant très gênée, très introvertie, très réservée. Puis ça, je pense que ça vient aussi de mon héritage, de, bon, tu sais, de venir, d'avoir été élevée dans une famille qui allait à l'église, tu sais, t'es une fille, t'es une fille noire en plus, tu sais, tu te tiens tranquille, puis tu dis, tu rouspettes pas, tu répliques pas, et puis, tu sais, ton opinion, elle compte pas vraiment. Donc, moi, je trouvais, c'était vraiment admirable, là, le courage de Manu. Je trouve que ça souligne l'importance, par contre, d'avoir vraiment des personnes noires dans des rôles clés, tu sais, pour montrer aux jeunes que c'est possible, là, que c'est possible, puis que, tu sais, qu'on est capable d'y arriver, que rien n'est impossible à celui qui croit. Puis, tu sais, si tu veux accomplir, je sais pas moi, tu veux être architecte ou tu veux être comédien, que c'est possible, que ça existe, que c'est pas juste aux États-Unis que ça existe, ces opportunités-là, mais que c'est possible aussi ici, là, au Canada. Mais c'est intéressant ce que vous dites toutes les deux, parce que, moi, ce que je voyais dans ma question, c'était pas forcément la jeunesse de Manu, c'était son entêtement à continuer ce qu'elle voulait faire, même si elle rencontrait plein, plein, plein d'obstacles. Et toi, Sandra, t'as été rejetée plein de fois au niveau des castings. Josiane, elle a été refusée à plein de programmes au niveau communication. Mais vous avez quand même tapé dans la porte jusqu'à ce qu'elle tombe, en fait. Et je trouve que Manu fait pareil. Mais peut-être que c'est moi qui analyse ça comme ça, je sais pas. Je suis d'accord avec Serge. C'est bien de montrer, de se représenter dans les rôles clés, mais c'est aussi bien d'être réaliste, comme tu disais, de montrer que c'est dur, mais qu'il ne faut pas abandonner la première fois que tu tombes ou que tu es en difficulté. Donc, je voulais aussi faire un petit commentaire, parce que même moi, je suis musicien, et je voulais aller dans l'industrie tout de suite après l'école. Déjà, je ne voulais même pas aller à l'université, parce que ça, c'était ma mère qui m'avait obligé. Mais avec la vie, avec les autres au travail, quand on n'arrive pas à son rêve tout de suite, je trouve qu'on arrive à son rêve avec beaucoup plus de bagages intéressants. Donc, comme acteur, si tu commences à faire tout ça à 15 ans, à 20 ans, tu ne peux pas vraiment projeter l'image de quelqu'un qui a vécu 20 ans de difficultés, tu vois, parce que ça demande un autre niveau. Et vous ne trouvez pas que vos autres expériences vous aident souvent? Bien oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est un bon point, parce que justement, quand je dis que la vie est bien faite, c'est justement, quand j'y repense, je n'aurais pas aimé avoir commencé si tôt, parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête émotionnellement. Je n'avais aucune expérience. Bon, j'avais une expérience, une certaine expérience de vie, mais mon expérience de vie était beaucoup plus limitée. Donc, ça m'aurait limitée au niveau de l'interprétation de certains rôles. Puis aussi, je trouve que c'est un milieu qui peut être ingrat. C'est un milieu qui peut être très dur. C'est un milieu aussi qui peut très facilement ignorer, ou comment je dirais ça, qui peut te faire douter de toi. Et si tu n'as pas l'expérience, ou encore tu n'as pas la maturité émotionnelle, de justement te faire rejeter combien de fois, et puis tu peux avoir tendance à le prendre personnel, et puis remettre en doute tes capacités, remettre en doute ton identité, remettre en doute qui tu es. Mais justement, à cette époque, quand je voulais commencer, quand j'étais jeune adulte, même pas j'étais adolescente dans le fond, je ne pense pas que j'aurais topé longtemps, ou du moins, je pense que mon estime de moi aurait pris un très dur coup. Mais maintenant, j'ai la maturité de comprendre que quand je n'ai pas un rôle, c'est simplement que ce n'est pas un rôle pour moi, ou de même refuser certains rôles quand je vois que le projet ne correspond pas à mes valeurs, ou que ça ne représente pas, ou ça ne donne pas un bon message. Tu sais, j'ai plus la maturité d'être comme, non, non, merci, ça va aller pour moi, je vais passer, je vais passer mon tour. Donc, ouais. Est-ce que toi aussi, Josiane, ton expérience t'a permis d'écrire mieux, entre guillemets? Bien, je pense que oui. Je pense que oui, parce que je pense que chaque expérience de vie, finalement, nourrit l'écriture. Moi, je suis convaincue aussi que pour être capable d'écrire, il faut vivre. Parce que sinon, tu sais, je ne développe pas de nouvelles idées et je n'ai pas de nouvelles expériences de vie quand je suis enfermée chez moi, entre quatre murs. Donc, je pense que tout ce que j'ai eu la chance de vivre avant, que ce soit des expériences de travail, des expériences de voyage, d'avoir fait différents métiers dans ma vie, d'avoir rencontré des gens un peu partout à travers le monde, ça nourrit mon travail, puis ça nourrit ma vision du monde. Tu sais, je parlais à quelqu'un dernièrement, puis il était comme, tu sais, c'est intéressant, parce que dans ta perspective, tu as la chance d'avoir la perspective de quelqu'un qui a, bien, tu sais, je veux dire, que j'ai grandi au Québec, j'ai vécu en Ontario, j'ai vécu à l'étranger, je comprends. J'ai eu la chance de voyager, puis de travailler dans certains pays ou en Afrique, puis en Amérique latine. Puis, tu sais, j'ai comme la perspective, une perspective du monde différente de si j'étais allée directement à essayer d'être scénariste, puis que j'avais comme, je suis resté au même endroit. Je ne dis pas que tu ne peux pas être scénariste, tu ne vis pas des choses, mais c'est juste que ça rend ma voix ce qu'elle est comparativement à d'autres. Ça me définit un peu. Et je suis sûr que trois garçons ou trois enfants qui partent dans l'espace, ça peut faire une super histoire aussi. C'est clair. J'adore. Mais, tu parlais d'expérience et tout ça, et de cette créativité, en fait, qui est finalement alimentée par cette expérience. Est-ce que quand tu, Sandra, et tu parlais tout à l'heure, Sandra, que tu as refusé certains rôles parce que tu ne sentais pas forcément le texte ou tu ne sentais pas que c'était très solide, est-ce que quand tu reçois un rôle, Sandra, maintenant avec ton expérience, est-ce que ta créativité et ton esprit te voient déjà dans le rôle lui-même et est-ce que tu commences à créer un personnage dans ta tête, si l'histoire te plaît vraiment? Oui, oui, tout à fait. Premièrement, quand je reçois des auditions, quand je reçois un rôle, j'essaie toujours de voir qu'est-ce que j'ai en commun avec le personnage et j'essaie aussi de comprendre le personnage, mais je trouve qu'est-ce qui m'aide aussi, c'est que moi, je peux pratiquer à la maison, je peux faire mes recherches, je prends des notes sur le script en question que je reçois, mais ce qui m'aide beaucoup, c'est aussi d'avoir la vision du réalisateur. Ça, je trouve que c'est tellement... Parce que le réalisateur, quand il crée le personnage, lui, il a aussi une vision dans sa tête ou elle a une vision, la réalisatrice, dans sa tête de ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle est, c'est quoi les intentions du personnage? Puis ça, je trouve que ça m'aide énormément dans l'interprétation d'un personnage. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une fusion, une fusion entre ma vision du personnage et la vision du réalisateur. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, c'était jamais... Et cette... Donc, cette création de personnage se passe à deux, se passe en collaboration avec le réalisateur. Est-ce que c'est arrivé souvent d'avoir une vision complètement opposée? Et puis, entendre le réalisateur et dire « Ah, c'est pas du tout ce que je pensais! » Moi, je te donne un exemple. J'ai joué une petite théâtre il y a plusieurs années où il y avait un chef d'entreprise qui parlait à ses enfants au téléphone. Le premier, c'était un monologue. Et le monologue, on voyait qu'il était fâché contre son fils. Et moi, je le voyais parler un peu comme Belmondo. « Très énervé, très comme ça! » Et le réalisateur m'a dit « Écoute, c'est bien, mais moi, je préférerais que tu leur fasses parler comme ça! » Et tu vois, il avait une vision complètement différente. Et on s'est rejoint tous les deux, entre guillemets, mais ça m'avait troublé en disant « Waouh! » Ça peut marcher effectivement de sa façon à lui, ça peut marcher de ma façon à moi aussi, mais c'était le même personnage. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui! Ce travail-là est super intéressant. Comment tu l'abordes, toi, ça? C'est ça. Écoute, c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu peux avoir une vision. Tu as une vision du personnage qui est complètement à l'opposé de ce que le réalisateur ou le créateur avait en tête. Mais à la fin de la journée, c'est que quand tu reçois soit l'audition ou que tu reçois le script, c'est des mots. C'est des mots sur une page. C'est des lettres sur une page. Ça peut dire à peu près n'importe quoi. Ça peut être interprété de centaines de façons, à moins qu'on te spécifie. On te met des détails. Puis encore là, tu peux encore aller sur une tangente ou tu peux aller dans une direction complètement opposée. Ça m'est arrivé à quelques reprises avec le personnage de Karine, avec Josiane, où ce que Josiane, moi, j'interprétais d'une certaine façon. Puis là, Josiane, elle me reprenait puis elle me disait « Ah, ben, tu vois, moi, je l'avais plutôt vue comme ça. » Puis là, j'étais comme « Ah, OK. » Et puis là, bon, tu t'ajustes. Ça fait partie du travail. Là, tu t'ajustes en conséquence de ce qu'on te demande. Mais c'est toujours intéressant. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir les différentes interprétations que les gens peuvent avoir. Puis même juste Josiane, je pense que toi, quand tu fais des auditions, là aussi, tu dois en voir de toutes les couleurs, différentes interprétations du même personnage, des mêmes lignes, du même texte. Puis tu as des interprétations complètement différentes. Oui, mais c'est ça, mais c'est le fun. Moi, je trouve que c'est vraiment le fun, les auditions. Parce que c'est là que, tu sais, les personnages prennent vie quand tu les écris sur la page. Tu finis par les voir sur papier. Je pense que, moi, c'est très instinctif. C'est quand je vois les gens, je sais que les gens sont le personnage ou je sais qu'ils ne sont pas. C'est même pas une question de niveau de jeu. Il y a des gens excellents que je vois en audition, mais je suis comme, c'est pas ça. C'est pas elle. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, des fois, c'est des détails, mais toutes sortes de raisons pour lesquelles cette personne-là n'est pas le personnage. Alors que, généralement, tous les gens qu'on a engagés, qu'on les a engagés, c'est parce qu'ils étaient exactement le personnage qu'on cherchait et qu'ils étaient la bonne interprétation. Mais comme dit ça, c'est aussi un travail qu'on fait ensemble. Tu sais, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu as engagé, justement, les gens. Puis qu'on passe en audition, moi, ce que je regarde souvent aussi, c'est le range. C'est oui, OK, tu l'as joué comme ça, c'est exactement comment je le voulais, mais t'es-tu capable de m'emmener ça genre à 100% à l'opposé de où est-ce qu'on est pour voir justement est-ce que t'es capable de flipper rapidement si on a besoin de flipper ou si je me rends compte au milieu de la scène que c'est pas ça que je veux ou que ça marche pas ou que, tu sais, on écrit ça d'une façon, mais c'est tellement mieux d'une autre façon. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, j'engage les comédiens aussi parce qu'ils sont capables de te surprendre puis ils sont capables d'amener ça des fois ailleurs aussi. Puis, des fois, la combinaison de vos deux visions, c'est la meilleure vision possible pour les personnages aussi puis ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, j'adore ça, regarder une scène, l'avoir imaginé quelque part puis que le comédien me rajoute quelque chose puis je suis comme, oh my God, c'est tellement mieux maintenant. Mais, tu sais, j'aime ça travailler avec tous les comédiens mais tous les chefs de département aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de le fun dans la création, c'est que chaque personne amène sa touche et quand il y a des moments où, justement, les gens disent quelque chose, que ce soit le DOP qui disait, ah, mais je pensais à filmer ça comme ça à la place ou la fille des costumes qui revient puis comme, ah, j'ai pensé à ça. Chaque petit détail fait que ça devient unique, tu sais. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif mais je suis curieuse parce que Sandra, un truc que quelqu'un m'a dit une fois, c'est que en tant que comédien puis moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas comédienne, souvent, vous n'êtes pas forcément, vous jouez, mais vous n'êtes pas forcément conscient de vous-même quand vous jouez. Tu sais, il y a comme une espèce de déconnexion puis je trouvais ça intéressant puis que c'est bicycliste pour ça que moi, je suis là parce que tu n'es pas forcément consciente de, en tout cas, moi, c'est un comédien qui m'avait dit ça, je ne suis pas forcément consciente de mon niveau de jeu puis le réalisateur ou la réalisatrice est là pour comme, justement, regarder ça de l'extérieur puis doser puis comme, ajuster ce qu'elle voit, tu sais, mais que tu n'es pas en suranalyse de qu'est-ce que, quand tu es en train de jouer, tu es en train de jouer puis tu n'es pas en suranalyse de ton jeu. Est-ce que c'est Sandra ou elle est en train de jouer Sandra? Non, non, je ne sais pas. Non, non, c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que le comédien t'a dit parce que quand, quand je, souvent, tu sais, quand tu me dirigeais durant le tournage d'Aïssi Vamanu, bien, des fois, j'étais, j'étais vraiment pas sûre. j'étais comme, ah, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné, ça, tu sais, parce qu'on ne se voit pas, là, tu sais, on tourne, mais on n'a aucune idée de quoi ça a de l'air. Puis, quand j'ai regardé la série, j'étais comme, c'est moi, mais ce n'est pas moi. C'est tellement bizarre. C'est moi que je vois à l'écran, mais on dirait que le personnage que tu as créé a pris, tu sais, c'est vraiment créé puis ça a pris vie, elle a pris forme puis ce n'est plus vraiment moi. C'est moi, mais ce n'est pas vraiment, c'est vraiment bizarre, là. Excusez-moi, juste pour parenthèses, mais c'est vraiment des beaux moments. Moi, je pense à un moment en particulier qu'on a tourné en saison 2, OK, puis quand les gens regarderont la série, c'est la scène qu'on est à la station de bus puis je pense que je te l'ai refait de faire sept fois. Là, le truc, j'étais comme, Sandra, on n'est pas là, c'est pas, on n'est pas là, mais je sais que tu es capable d'y arriver. J'avais vraiment dit, je voulais que tu t'en ailles en plus parce que tu avais un avion en fronde puis j'étais comme je suis capable d'aller où est-ce que j'ai besoin d'aller. Oui, je me rappelle. Quand tu l'as lu, je me rappelle parce qu'il y avait moi puis il y avait la script derrière l'écran pour que tu es toutes les deux en yes, c'est bon, on l'a. Je me rappelle aussi d'une scène qu'on avait tournée dans la saison 1 puis ça, c'était tellement anodin parce que c'était vraiment une scène, c'était n'importe quoi. Il fallait que je prenne une casserole avec de l'eau bouillante ou il fallait que je fasse le geste de m'être brûlée. Mais on a, je ne sais pas combien de fois qu'on l'a fait là, mais on n'y est jamais arrivé. Finalement, on a décidé de la retirer, cette scène-là. Pas la scène au complet, mais au moins ce geste-là, on l'a retiré parce que, mais tu penserais qu'un geste aussi anodin serait facile à reproduire, mais non, là, ça ne collait pas, il n'y avait rien à faire, ça fonctionnait juste pas, fait qu'on a passé à autre chose. Mais après ça, tu me demandais de pleurer puis c'était comme, OK, ouais, go. Oui, je me rappelle, on avait cette conversation-là, j'étais comme, elle pleure sur commande, mais je me demande de faker, de se brûler une main puis elle n'est pas capable de le faire. Alors, une question, parce que vous parlez tout à l'heure de comment c'est un travail d'équipe, vous avez votre vision, vous avez l'autre vision, est-ce que, ça c'est un peu plus personnel, est-ce que vous, dans votre propre temps, comment est-ce que vous pratiquez votre créativité, est-ce que tu pratiques des lignes quand tu regardes un film ou tu pratiques un accent, Sandra, ou est-ce que toi, tu prends ta petite caméra quand tu marches le week-end ou est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas donc parties du travail pour exercer votre créativité? Non, je ne me promène pas avec une caméra, mais pas du tout. Moi, je trouve, moi, personnellement, ce que je trouve qui m'aide le plus, c'est de faire autre chose. J'ai vraiment besoin de me ressourcer ailleurs puis comme je disais tout à l'heure, de vivre puis c'est en vivant d'autres expériences puis en faisant d'autres choses que ça vient sourcer ma créativité par rapport à la scénarisation ou par rapport à la réalisation ou par rapport à différents trucs. C'est vraiment dans la vie de tous les jours que je vais sourcer mon inspiration. Donc, j'adore faire plein de trucs créatifs. J'adore faire des DIY puis je veux prendre des cours de poterie puis je fais plein d'autres choses qui n'ont aucun lien avec le cinéma, mais non, je trouverais ça trop lourd que ce que je fais en dehors d'en plus être tout le temps en train d'essayer de filmer des choses puis des trucs comme ça, j'ai juste besoin de déconnecter personnellement. Moi, je dirais que je prends mon... Bien, je prends des cours, je prends des cours d'art dramatique, mais dans mon quotidien, j'aime beaucoup lire. Je n'ai pas tout le temps le temps de m'asseoir avec un livre, fait que ce que je fais souvent, c'est que je vais écouter des audiobooks, des livres audio dans la voiture quand je m'en vais au travail ou quand je me déplace. Puis j'écoute beaucoup de livres sur la condition humaine. Et puis ça, ça m'aide beaucoup à réfléchir autrement, à sortir de ma tête et à en apprendre plus sur comment est-ce que justement la psychologie humaine, comment ça fonctionne. mais j'aime aussi beaucoup observer les gens. J'aime observer les gens dans leur façon de réagir au quotidien, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent. Puis j'adore poser des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui motive leur action ou qu'est-ce qui motive leurs différentes décisions. Puis ça, des fois, ça m'aide à... justement à pouvoir interpréter certains rôles. Parce qu'après ça, c'est comme si je plonge dans cette banque de donner. Puis je suis comme, ah, je connais telle ou telle personne qui aurait réagi comme de telle ou telle façon. Mais ça, ça me fascine beaucoup. Ça me fascine. Ça me fascine la condition humaine puis de voir les gens, les gens, comment ils réagissent, comment ils vivent. J'avoue, moi, juste pour rebondir rapidement là-dessus, moi, il y avait un truc que j'avais aimé faire, c'est que j'avais pris un cours de théâtre. Même si je ne suis pas comédienne, je trouve ça intéressant de comme... Puis celui que j'avais pris récemment, c'était spécifiquement en cours de théâtre pour les réalisateurs pour se mettre dans la peau des comédiens quand tu te fais diriger. Puis c'était... Je suis horrible comme comédienne, mais c'était vraiment le fun comme expérience. Mais j'avoue que du people watching, ça, c'est vraiment un sport national que j'adore. Moi, beaucoup, je prends moins, j'en le prends moins maintenant parce que je travaille de la maison, mais je trouvais les transports en commun super inspirants. Avant, quand j'étais étudiante, j'écrivais beaucoup dans le métro. Il y a quelque chose d'inspirant à regarder les gens passer puis leur interaction. Je trouve que, ouais, c'est peut-être... C'est intéressant ce que vous dites parce que la plupart des artistes qu'on a reçus, à un moment donné, ils sont bien le thème de la procrastination. Beaucoup, c'est très, très artiste d'être procrastinateur. Et en fait, j'étais très content d'entendre beaucoup d'entre eux dire que procrastiner et faire autre chose que leur art, ça les permet d'alimenter leur art en fait. Et que souvent, on voit que ça comme quelque chose de très négatif parce qu'on fait autre chose et puis quand viendra le temps, on se mettra à travailler sur notre art entre guillemets parce que le deadline, elle est là. Et en fait, non, ils réalisent que ils procrastinent à faire d'autres choses et ça alimente effectivement leur art par la suite et ils peuvent effectivement s'en espérer et ça m'a fait du bien parce que moi, je vois ma procrastination un peu de façon négative. Donc là, j'avais une bonne excuse en disant c'est bien, c'est bien de procrastiner. Toi, Josiane, quand tu as écrit à Sylvain Manu le premier jet, est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport à ce que ça a donné maintenant sur l'écran? Pour la saison 1, il y a quand même eu une bonne réécrité. La saison 1 est restée quand même relativement pareille du premier jet même s'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des altérations puis deux, trois versions après. Mais le cœur de la saison 1 est resté pareil à peu près avec quelques changements quand même. La saison 2, par contre, parce que c'était ma première saison 1, ce qui fait que c'était ma première saison 2. Puis écrire une suite, c'est toujours compliqué parce que les gens ont des attentes. Puis soudainement, les gens, comme tu as dit tout à l'heure, les gens, s'ils ont aimé la saison 1, soudainement, ça te met un stress de dire, est-ce que je suis capable d'écrire quelque chose qui va les satisfaire autant que ce que j'ai écrit avant? Je n'imagine même pas les gens qui écrivent 4, 5, 6, 7 saisons. Ça doit être tellement dur à soutenir. Mais en saison 2, on partait vraiment dans une autre direction. Pas complètement, mais quand même. Je dirais que la première version que j'ai proposée à TFO n'avait absolument rien à voir. Il y avait plein de personnages qui n'existaient pas. Par exemple, l'oncle, le cousin, tous ces personnages-là n'existaient pas du tout. Les nouveaux personnages n'existaient pas du tout. Puis, au bout de des semaines à me taper la tête sur un mur parce que je considérais que ça ne marchait pas. Puis moi, la façon que ça fonctionne, c'est que quand... Généralement, mon instinct, c'est que quand j'arrive à écrire rapidement, ça fonctionne. Puis si je bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça faisait 3 semaines que je me tapais sur la tête sur un mur à Noël puis j'étais comme « Il me faut un scénario » parce qu'on a tourné en mai l'année dernière. On était rendu en décembre puis j'étais comme « Je n'ai pas de scénario, je n'ai pas de scénario, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. » Et je paniquais, c'est que je pensais tout mon Noël à regarder mon mur. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme « Ok, ça ne marche pas. Il faut qu'on aille ailleurs. » Je suis comme « Où est-ce qu'on s'en va? » Puis là, j'ai fait « Ok, on va aller genre creuser vraiment profond. Qu'est-ce que j'ai vraiment au fond de moi-même envie de raconter puis de quoi j'ai envie de parler. » Puis là, on est parti sur « Ok, la communication, les secrets de famille, l'identité. C'est comme « Ok, on parle de là. » Puis j'ai changé l'histoire au complet. Donc, ce que j'avais pitché avant, j'ai changé l'histoire au complet puis je réécris en comme un mois les épisodes après ça. Donc, ouais. Oui, vas-y, Don, pardon. Ah non, je pensais que tu voulais parler, pardon. Excuse-moi. Non, je dis « Wow, je ne savais pas. » Mais c'est intéressant parce qu'avec Don, on se parle beaucoup effectivement de créativité de processus de création et là, tu nous as vraiment donné un exemple de processus de création, Joviane, parce que la créativité, c'est un peu toutes les idées que tu as. Tu en as 3600 par heure à peu près, toutes les secondes, tu en as une. Tu as une idée, mais quelle idée tu vas lancer et quelle idée tu vas vraiment créer. Ça, c'est autre chose. Et puis là, tu nous as vraiment expliqué ton processus et dire « Je pars dans un processus où je vais écrire sur ce que je connais, sur la communication, sur la famille, des trucs comme ça. Et c'est… est-ce que c'est quelque chose que tu as analysé de toi-même ou que tu as fait de façon instinctive ? » C'est-à-dire que maintenant, on va dire que ta TFO te dit « Oh, Josiane, on voudrait maintenant une autre histoire. Mais il faut que tu l'écrives en deux mois et il faut que ça parle de ça. Est-ce que toi, tu es OK avec ça ou plutôt, il faut qu'on te dise « Écoute, tu as un mois, mais tu vas parler de ce que tu as envie de parler et ton processus de création va être plus facile dans ces cas-là ? » Je suis capable de faire les deux, je te dirais. Je pense qu'il y a les deux côtés qui sont intéressants. Partir des fois de rien, ça peut être compliqué parce qu'il faut développer l'idée et tout, mais c'est ce qui a été fait avec Inxima Manu et d'autres de mes projets. Partir d'une idée et développer, je trouve ça le fun aussi parce que c'est un challenge de prendre un truc et de l'amener ailleurs. Je trouve ça souvent, c'est drôle parce que la création, je trouve ça à la fois vraiment fascinant, mais à la fois vraiment pénible et j'imagine que beaucoup de créateurs vivent la même chose, c'est-à-dire, le processus d'arriver à la bonne idée est vraiment, vraiment pénible. C'est-à-dire, ça peut prendre, ça dépend des fois. Inxima Manu, l'idée est venue rapidement et tout de suite, j'ai un personnage, ça s'est juste fait instinctivement. Mais il y a d'autres projets, des fois, je suis en train de développer quelque chose en ce moment et je pense que ça a pris, j'ai passé trois semaines à écrire des mots ou random sur une feuille avant que ça débloque. Puis j'étais comme, ah, puis tu sais, moi, je disais ça avec Asiva Manu, il fallait que je fasse une réécriture, c'était presque ça, mais c'était pas ça. Puis j'ai passé une semaine à regarder des post-it sur un mur puis à les déplacer à droite, à gauche. Puis je suis comme, ah, peut-être là, peut-être là, peut-être là. Puis à un moment donné, ça te débloque dans ma tête, on dirait que mon cerveau, il fait comme, OK, je suis prêt. Puis là, je suis comme, ah, ouais. Puis après ça, en 30 secondes, tu es là, en une semaine, c'est écrit, tu sais, mais ça fait trois semaines que j'en ai chaud point mort. Ça fait que ce trois semaines-là de point mort est difficile à vivre. Mais à chaque fois, je me dis, OK, je vais relativiser. Habituellement, éventuellement, mon cerveau, il collabore, donc on va y arriver. Mais ouais. Mais c'est un processus que tu vas adopter à chaque fois ou ça vient comme ça de façon naturelle, entre guillemets? Tu vois, est-ce que tu t'es établi un tableau en disant, voilà, il faut que je passe par les post-it, n'oublie pas de passer par les post-it, sinon, je n'y arriverais pas? Généralement, moi, oui, j'ai besoin d'avoir l'idée de base au complet. Donc, généralement, j'ai toujours une phase où je développe les épisodes en post-it et là, genre, mon mur de salon est couvert de post-it pendant des semaines et mon mari haït ça parce qu'en plus, ça vole, ça parle dans tous les sens. Et une fois que l'histoire, elle est comme, la base est écrite et je sais où est que je m'en vais, éventuellement, je lâche le mur de post-it et je passe à l'écriture directement. Mais j'ai besoin de comme, dans les étapes parce que ça me permet de savoir où est-ce que je m'en vais. Oui, oui, d'accord. Et toi, Sandra, au niveau de ton jeu d'acteur et de ta création de personnages, quand tu reçois un rôle, tu as dit tout à l'heure que tu collaborais beaucoup avec le metteur en scène pour t'aider, mais il faut que tu apprennes tes lignes quand même, il faut que tu aies une idée. Est-ce que toi, tu fais le... Il y a plusieurs méthodes. Il y a le méthode acting, il y a plein de méthodes. C'est quoi la méthode, Sandra, pour rentrer dans son rôle? Je vais lire le... Je vais commencer par lire le script quand je reçois une audition ou quand je reçois une offre pour un rôle. Je vais lire le script puis je vais le lire ensuite une deuxième fois jusqu'à voir une troisième fois. Au bout de la troisième fois, je vais commencer à faire des notes et puis je vais commencer à regarder d'abord dans mon passé, dans mon historique personnel à moi, si j'ai des moments qui, tu sais, des moments que je peux lier au personnage que j'ai en commun avec le personnage. Et si ça, ça ne fonctionne pas, je vais essayer de trouver quelqu'un dans mon entourage qui me rappelle ce personnage-là. Et si ça, ça ne fonctionne pas, je vais aller comme du côté de la télé dans les émissions que j'ai déjà regardées et essayer de m'inspirer de ça pour pouvoir créer le personnage puis comprendre le personnage. Ah, c'est cool ça. Une autre question. Donc, quand vous vous êtes disons en train de bloquer, tu vois, que ce soit l'écriture ou que ce soit ça n'arrive pas à joindre une émotion, est-ce que ça vous arrive comment dire, de demander des idées aux autres parce que quand tu parlais de l'écriture et que tu parlais de la saison 2, tu parlais de l'attente des fans, de ce que peut-être les gens veulent comparer à ce que tu veux dire. Donc, des fois, est-ce que il y a comme deux questions? Est-ce que ça vous arrive d'aller faire la recherche dehors et puis de... Ce n'est pas comme de voler mais c'est de s'inspirer de ce qui se passe ou est-ce que des fois c'est plus important de donner le message peu importe ce que les gens pensent? Je pense que je n'ai pas forcément... Les gens ont des attentes. Je sais qu'on avait fait une présentation notamment l'année quand la saison 1 était sortie dans une école. On était allés dans une école avec Cindy puis Nam. Nam qui joue le personnage de Patrick puis Cindy qui joue Manu. Puis là, les enfants étaient comme OK, en saison 2, on veut qu'il se passe ça, 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 ça. C'est super cute. C'est sûr que moi, j'étais là puis il y a des éléments que j'ai fait comme OK, give the people what they want. Je ne dirai pas exactement quoi comme vous ne l'avez pas vu. Mais j'étais comme visiblement, ça vient vraiment les chercher, on va mettre ça. Mais sinon, habituellement, non, habituellement, ça part quand même vraiment de moi. Sinon, malheureusement pour lui, quand je suis bloquée, mon mari devient mon sounding board. Ça fait qu'il se commence involontairement dans mon brainstorm d'idées, parce qu'à un moment donné, tout seul avec mon mur, je suis tannée, ça fait qu'à un moment donné, je l'embarque, je suis comme OK, on va brainstormer. Puis il est comme non, il n'a pas vraiment le choix. Donc ça, ça m'aide aussi. Puis des fois, c'est vraiment juste que quelqu'un écoute ce que j'ai à dire puis je suis comme puis qu'est-ce que t'en penses? Puis là, il est comme ouais, non, peut-être. Puis là, je suis comme OK. Puis là, ça me permet de débloquer un peu ou je parlais à d'autres auteurs ou des trucs comme ça. Mais c'est plus pour avoir un feedback. Puis souvent, je travaille dans la saison 2, j'ai eu la chance de travailler avec une script-éditrice qui a dit déjà à Daira qui est basée au Québec. Donc elle, elle me faisait des notes aussi puis ça, ça aide pour avancer dans le processus de création. OK, cool. Moi, de mon côté, je pense que c'est plus mais c'est plus au niveau des auditions. parce que souvent, je vais appeler d'autres acteurs pour qu'ils me donnent la réplique et moi, je vais avoir une idée en tête de comment j'interprète le personnage et ça m'aide énormément souvent d'avoir un... Des fois, je n'ai pas le temps donc je vais le faire avec mon fils mais c'est beaucoup moins intéressant quand je vais le faire avec mon fils parce que lui, il veut juste finir avec ça. Il veut juste OK, j'aide maman mais il dit de façon presque monotone juste pour faire exprès on dirait pour que je puisse dire OK, laissez-moi mais sinon, quand j'ai un peu plus de temps, j'aime demander à d'autres facteurs de me donner la réplique puis souvent, eux autres, ils vont me donner leur interprétation, ils vont me donner des conseils, ils vont me donner des suggestions, ils vont me dire peut-être que tu pourrais l'interpréter de cette façon ou est-ce que tu pensais essayer ça aussi puis ça, je trouve que ça m'aide énormément. OK. Josiane, j'ai pas vu ton mari au générique, tu devrais le mettre de cette façon. il est là, il est là, il est dans la section finance parce qu'ils vont aussi aider en support d'organisation. Oui, je lui dois des remerciements à vie sur tous les génériques présents et futurs. Mais oui, il est dans le générique en fait. Ah oui, puis il mérite son crédit là, Éric. Tout le monde le sait qu'il mérite son crédit, tous les crédits du monde il mérite. Je pense honnêtement qu'il est dans presque tous mes génériques de projets parce qu'il a contribué activement à presque tous mes projets. Bravo, bravo. À plusieurs niveaux, dans plusieurs départements. Ah oui, décors, on a un problème, j'appelle en urgence, va chercher ci, prends ça, j'ai à l'aide. Écoute, donc il est crédité comme esclave. Oui, non, mais non, pourquoi pas. Comment, Sandra et Josiane, avec la saison 2, est-ce que vous avez eu plus d'aide au niveau production parce qu'avec tout ce que la saison 1 a apporté, est-ce que vous avez eu plus de collaborateurs qui vous ont aidé et du côté de Sandra, avec le personnage qu'elle connaît déjà de la saison 1, est-ce que aborder la saison 2 avec l'idée de ce personnage-là en saison 1 déjà, est-ce que ça a aidé ou ça a... Reprendre un rôle, c'est comment aussi? Et c'est ça, je viens de reprendre une histoire avec des collaborateurs différents, c'était comment pour la saison 2? Je réfléchis, Sandra, y aller d'abord. Bien, c'est... Bon, OK, ça peut aller dans deux sens parce qu'il faut dire qu'il y a eu un laps de temps entre le tournage de la saison 1 et le tournage de la saison 2 et il s'en est passé des affaires entre-temps. Je veux dire, j'ai travaillé sur des projets, j'ai fait autre chose, j'ai voyagé, j'ai fait plus la part. Fait que je dois avouer que j'étais détachée un peu du personnage de Karine, mais quoi que Karine, on dirait qu'elle n'était jamais loin, elle n'était jamais trop loin. Fait que ça n'a pas été trop difficile de replonger dans la peau du personnage. Mais dans la saison 2, il y a un contraste avec le personnage de Karine. Dans la saison 1, elle était beaucoup plus... Elle venait de perdre son mari, donc elle était beaucoup plus... c'était beaucoup plus sombre, elle était plus dans le deuil, elle était beaucoup plus triste, alors que dans la saison 2, c'est le contraste. Elle se cherche, elle cherche à être plus heureuse, elle commence une nouvelle vie, elle déménage ailleurs, puis là, elle est... C'est comme si son personnage était plus coloré, puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça se voyait aussi dans le... Physiquement, dans le choix des costumes, dans le choix du décor, tout était différent, c'était comme le... J'allais dire le jour et la nuit, mais c'était plutôt le contraire, la nuit et le jour. Puis tu sais, c'était... Bien évidemment, c'était voulu, c'était écrit comme ça, mais je pense que pour toi, je vais parler rapidement du personnage de Karine, je pense que l'évolution se voulait comme ça aussi. L'évolution au final, se voulait que Karine, pour elle, c'était un renouveau, puis elle était prête à revivre. Elle était groundée, puis un truc qu'on m'a fait remarquer, puis c'est vraiment un détail, mais ça, c'était vraiment inconscient. On m'a fait remarquer que mes personnages sont toujours en train de courir. Puis bref, on pourrait faire des analyses psychologiques de pourquoi mes personnages courent tout le temps. Mais dans la saison 1, tout le monde court, incluant Karine. Karine, elle court physiquement, elle fait du jogging, elle court, à un moment donné, pour aller chercher la bague de son défunt mari. Puis on arrive en saison 2, et le seul personnage qui court pas, c'est Karine. Parce que Karine, elle a fait, psychologiquement, elle était prête à s'installer puis à faire ce changement-là dans sa vie. Petite parenthèse. Mais sinon, je pense que d'avoir la chance de faire une saison 2 puis de reprendre l'écriture, c'est vraiment, moi, j'adore l'écriture sur le long, puis j'adore la télé à cause du développement de personnages qui peut aller vraiment sur du long terme. Puis je trouvais ça le fun parce que je trouve que surtout que j'ai eu une belle relation avec tous les personnages de la saison 1 principaux. On s'est bien entendus, ça a été une belle collaboration sur le plateau. Donc d'avoir l'opportunité de continuer à travailler avec des gens avec qui je me suis bien entendue puis des comédiens que j'adore. Mais tu sais, c'est limite, c'est un peu égoïste aussi. C'est comme une belle expérience que tu as envie de faire perdurer. Juste parce que tu sais que tu aimes les gens puis que ça va être le fun puis que ça va être plaisant. Puis de faire évoluer des personnages aussi, ça a été vraiment, vraiment le fun de se dire, OK, bien tu sais, il faut que ces personnages-là aient une nouvelle trajectoire, un nouvel endroit où ils s'en vont et tout. Comment tu le fais puis comment tu les vois évoluer. Puis de voir la réception aussi des comédiens, de comment ils ont reçu l'évolution de leur personnage puis comment ils l'ont emmené aussi à l'écran. C'est vraiment le fun. il y a des invités qui ont parlé des personnages qu'ils ont écrit dans le passé et qu'ils n'aiment pas relire des fois parce qu'ils avaient une connexion, ils ne veulent pas retourner ou il y a une connexion qui ne veut pas se détacher du tout. Est-ce que des fois, ça vous arrive d'être justement comme actrice, d'être dans un rôle et qu'on dit quatre, mais tu continues, tu es toujours dans le rôle pendant toute l'après-midi ou tu commences déjà dans le rôle avant qu'on dise action ou comme écrivain, il y a des... Ouais, parlez-moi de ça. Moi, je dirais que non, mais j'ai déjà entendu parler de certains comédiens qui vont même aller jusqu'à s'isoler, s'isoler du reste de l'équipe pour justement ne pas faire la coupure, pour rester dans le personnage. Mais je dirais que non, à date, j'ai cette capacité d'adaptation où est-ce que je... Une minute, je sais que je fais Karine qui est triste, qui vit son deuil et l'autre minute d'après, non, je suis avec l'équipe, on rit, on fait des blagues, je suis capable de faire une belle coupure. Donc, jusqu'à date, je n'ai pas eu ce défi-là. On va voir dans l'avenir si j'ai peut-être des rôles plus intenses ou que je dois adopter des méthodes plus drastiques pour entrer dans la peau des personnages. Mais non, à date, ça va. En fait, c'est vraiment impressionnant parce que moi, ce que je regardais, parce qu'après ça, évidemment, moi, j'arrive en montage et on regarde chaque take et on regarde les trucs et c'est vraiment drôle, des fois, de le voir dans les takes ratés, entre guillemets, c'est de voir le comédien vraiment dans son truc et à un moment donné, il oublie sa ligne et là, tu vois l'entrée et la sortie dans le rôle et je trouve ça impressionnant d'être comme... Elle est vraiment dedans et à un moment donné, elle est comme... Ah, c'est quoi des jeux? À t'en plaît! Il backtrack de quelques lignes et il repart puis t'es comme... OK, il y a 30 secondes, c'est mon personnage. OK, puis là, j'ai clairement vu Sandra puis elle est déjà de retour dans son personnage. C'est qu'ils ont cette capacité-là à switch in and out que je trouve vraiment le fun à regarder. Mais sinon, moi, je dirais que quand je prends... C'est drôle, hein? Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que quand je m'embarque dans la création, quand je suis retournée en saison 2, je me suis vraiment rassis... Je me suis vraiment assise puis j'ai vraiment fait... OK, OK, là, on est là. On ressort les personnages. Où est-ce qu'ils sont... Tu sais, comme c'est vraiment limite, je sors des barriolettes d'une boîte puis je suis comme... OK, ils sont tous là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec ce monde-là, tu sais? Puis je me replonge vraiment dans l'histoire puis je me... Tu sais, moi, je sais pas comment les autres personnes écrivent, mais quand moi, j'écris, j'ai l'impression que la scène se passe devant moi puis c'est la scène qui s'écrit. C'est pas moi qui écris, c'est la scène qui s'écrit devant moi parce que je la vois. Tu sais, quand je suis en train tournée parce que c'est pas exactement comment je l'ai vue, mais je vois tout. Je vois les moments, je vois... En plus, quand je connais les personnages puis les comédiens, je vois les comédiens, je vois leurs réactions, je vois les mouvements dans l'espace et je fais juste écrire ce que je vois, en fait. Puis ça fait que, ouais, mais il y a vraiment un processus de me mettre dans ma bulle avec mes personnages pour me dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont où? Qu'est-ce qui pourrait arriver avec eux? Tu sais, limite, je me sens comme un marionnettiste en haut, là. Je pense que c'est pas mal ça, Josiane, là. T'es comme... Moi, je te l'avais dit, tu crées des univers, tu crées des univers parallèles puis avec des personnages puis ça prend vie selon ce que toi, t'avais la vision que t'avais dans ta tête. Tu sais, je trouve ça fascinant. Et ce qui est hallucinant, parce que moi, j'ai vu la saison 1, c'est que l'univers qu'elle a créé, Josiane, c'est dans Toronto. Donc, c'est un univers que moi, je connais et de voir Toronto dans les autres audiences, c'était vraiment intéressant. Bravo pour ça, c'était vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. On arrive à la fin du podcast. J'ai encore 46 questions à vous poser, mais je ne vais pas avoir le temps. On a une dernière question qu'on pose souvent avec Don. Quand vous regardez vos premières œuvres, vos premières créations en tant que professionnels, c'est vraiment les premières choses. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir comment vous avez évolué et vous dire heureusement que je ne suis plus comme ça ou vous vous dites « Ah ben, dis donc, j'étais déjà vraiment bonne à l'époque. » C'est une bonne question. Je ne pense pas que j'irais jusqu'à dire « Oh my God, j'étais vraiment bonne à l'époque. » Je pense que c'est quand même… Ça serait quand même un stretch. Mais je pense… Attends, c'est quoi mon premier, premier truc? Non, je pense honnêtement que quand je pense aux premiers films que j'ai fait quand j'étais au cégep au Québec, au collège, puis en cours de communication, faire un premier documentaire et tout, je pense que ce que je trouve le fun, c'est que je me rends compte que le storytelling, ça a toujours été quelque chose qui était en moi et que j'avais toujours… Dès le départ, c'est quelque chose qui était très… Je disais, j'écrivais des histoires très jeunes. Quand je suis arrivée et que j'ai commencé à faire des films, même avec pas de budget et avec une petite caméra, ça a toujours été l'aspect que j'aimais le plus, développer des histoires puis des personnages puis c'est resté. Ça fait que ça, je le vois dans les premières, premières œuvres que c'était vraiment entre guillemets ce qui m'accrochait puis qui me passionnait le plus puis ça a juste continué à évoluer puis évidemment, c'est le fun de voir de où est-ce qu'on part puis de où est-ce qu'on est puis c'est clair qu'il y a un monde, un monde qui existe entre mon premier film et la saison 2 d'Ancien Mamanu. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas de financement. Donc, pour moi, je dirais que c'est c'est tellement c'est bizarre parce que quand je me regarde plus récemment, je sais que je suis comme OK, je suis pas mal, je suis capable de me lancer des fleurs. Mais c'est sûr que quand je regarde mes premières œuvres, oui, là, je me trouvais bonne dans le temps, mais maintenant, avec du recul, je suis comme moi, j'ai une chance que j'ai fait du chemin. Maintenant, demande-moi pas de retourner à mes premières pièces de théâtre quand j'étais jeune. Ça, là, je pense que je me cacherais. Vraiment, je fermerais les yeux pour ne pas regarder l'horreur. Mais il y a du beau là-dedans parce que c'est comme, tu peux voir l'évolution. Tu peux voir l'évolution de ta personne puis de l'expérience que tu as acquis au fil du temps. puis ça fait juste prouver que dans la vie, on s'améliore. On ne peut que s'améliorer si on met le travail, même si des fois, ça ne paraît pas puis on sent qu'il n'y a pas de progrès. Mais si on met la main à la tâche de façon régulière, il va y avoir du progrès quand même. Puis c'est ça, la vie. C'est soit qu'on le veuille ou non, on fait du progrès. On fait du progrès dans le sens positif, de façon positive, en faisant des actions qui nous mènent vers nos objectifs ou en ne prenant pas action. On fait aussi un progrès, mais dans le sens inverse. En ne prenant pas action puis en ne faisant pas les choses qu'on sait qu'on doit faire pour arriver à notre objectif, on regresse. Don't use it and you lose it. C'est ça que les Anglais disent. C'est ça, excellent. Merci beaucoup, Sandra et Josiane. Encore une fois, on aurait pu rester encore trois heures ensemble. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous avez passé un bon moment et c'était juste pour le fun, bien sûr. On a vraiment fait ça pour apprendre un peu plus sur vous, apprendre un peu plus sur un Sivan Manu. Où est-ce qu'on peut voir un Sivan Manu maintenant, Josiane? Donc, les deux saisons sont sur la plateforme en ligne de tfo.org. Donc, c'est là que les gens peuvent aller regarder ça en rafale. Yeah! Excellent, excellent. Et il y a combien d'épisodes par saison? La saison 1, c'est sept épisodes. La saison 2, c'est huit épisodes. Facile, quoi. Une soirée, quoi. C'est la durée d'un film. C'est ça, exactement. Sans blague. Écoutez, merci beaucoup. Vraiment, c'était un grand plaisir. Avec Don, on passe vraiment des super moments à chaque fois quand on rencontre des artistes. Encore une fois, vous nous avez récompensés avec tout ce que vous avez dit. C'était très, très agréable. Merci beaucoup. Et j'ai hâte d'aller voir ce que va faire Manu dans cette saison 2. Oui, bonne continuation. Continuez tous les deux à faire ce que vous aimez. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Ça a passé vite, là. Ça n'a pas paru comme une heure. Oui, oui. Une heure déjà. Donc, merci. et puis on se retrouve pour un prochain épisode dans une semaine. À bientôt. Au revoir. C'est juste pour le fun. Avec Serge et Don Atali Juste pour le fun. Dimanche à 16h sur Choc FM.